Musique Hello hello tout le monde, c'est Laurine On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul vintage Je vais vous montrer ce que j'ai acheté ces derniers temps Sur l'application de revente et d'occasion Même si c'est des albums d'occasion en vrai que j'ai pris Donc voilà, on va découvrir ça ensemble Il y a plein 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 de choses Beaucoup d'albums de J-Hidle, je vous préviens Ce sera un unboxing full J-Hidle Donc on va pas tarder et on va commencer ce haul vintage Musique Donc voici tout ce qui est arrivé ces derniers temps Ici c'est un album qui n'est pas du J-Hidle Et qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça Et sinon là, il n'y a vraiment que du J-Hidle Donc voilà, on a beaucoup beaucoup de choses à découvrir Donc je pense qu'on va d'abord s'attarder sur l'album Qui n'est pas du J-Hidle Et on fera tout J-Hidle après Je vais mettre J-Hidle juste là Le temps qu'on ouvre celui-ci Donc c'est arrivé dans un papier bulle et tout Et en fait, c'est juste un truc de dingue Ce qui s'est passé Oui C'est un album de Stray Kids Alors attendez parce qu'il y a des trucs qui volent à l'intérieur Et petit fribit de 5 minutes Et non, c'est bon Donc oui, je disais Surprenant n'est-ce pas ? C'est un album de Stray Kids C'est le Headliner Et vous allez me dire Mais Laurine, tu n'as pas déjà la version Headliner ? Et bien figurez-vous que non Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé en fait Dans ma commande groupée et tout Lousna c'est pareil d'ailleurs Mais c'est une version qui n'y était pas Et on a appris son existence il y a très peu Du coup Je me suis dit, ça ne va pas ? Bah non, ça ne va pas Tu n'as pas cette version Tu n'as pas toute la collection Et en plus, il me manquait la carte de Chan Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée me balader sur Vinted Et j'ai trouvé ce que je cherchais La version Headliner La version Headliner Du coup Qui vient du coup De cette personne, si jamais Je vous montre son petit blase Voilà Et j'ai acheté cette version Headliner Du coup A cette personne En mode Bah ça ne va pas Ce n'est pas possible Que je n'ai pas cette version Et voilà Je l'ai trouvé Du coup En occasion Mais voilà Il est très très beau D'ailleurs C'est une très belle version J'aime bien Du coup C'est stylé On est en train de découvrir un album Qui n'était pas du tout prévu Au moins j'ai complété ma collection Cette fameuse version Headliner Qui n'est pas incroyable non plus C'est juste un petit photobook sympa Il y avait ceci à l'intérieur aussi Donc c'est un petit accordéon Voilà Sympathique Et évidemment Il y avait la photocarde à verre Et qu'est-ce que je vous ai dit Que je cherchais la perle rare Que j'ai trouvée Puisque j'ai trouvé une version Headliner Avec la photo de carte de Pantone Qui me manque Il ne me manque plus qu'une Du coup si vous avez envie d'échanger Sur une de mes cartes Que j'ai Je suis prudente Donc voilà Pour cette magnifique version Stray Kids Qui n'était pas prévue au programme Mais qui s'est ajoutée quand même Et je suis très contente De l'avoir trouvé Et pour pas cher Je ne me souviens plus là Comme ça du prix Je vous l'affiche quelque part A l'écran Mais en vrai Ça a répondu à toutes mes attentes L'album est en super bonne condition Il est comme neuf Comblé Et pour la petite anecdote En fait Luzna avait reçu Cette version là En freebie Dans sa commande Des nouveaux albums De Stray Kids Qu'elle avait fait Avec une américaine Donc Target Et c'était un freebie Et elle s'est dit Mais attends Mais si je ne connais pas ça C'est une version Que je n'ai pas Puis après moi je me suis dit C'est vrai Me dit rien Mais moi non plus Je ne l'ai pas Et voilà Comment ça s'est fait Du coup Je vais ranger cette version Headliner Et on passe à T-Idle Neverland Du coup Jader Nous avons Un everdie Un sticker sauvage Nous avons I am Nous avons I may Nous avons I trust Qui est très grand Enfin tout va prendre de la place Et nous avons I love Je me suis lâchée Mais j'ai fait un lot J'ai pris un lot Et de tous les albums Que je n'avais pas Enfin de beaucoup Il m'en manque encore Donc je vais les chercher aussi Petit à petit Je ne suis pas pressée Mais comme je n'ai rien trouvé En Corée du Sud Pendant mon voyage J'ai pris sur Mindel Et je pense qu'on va commencer Avec les premiers albums Et ensuite On ira avec I trust Puis I love Et never die Ça vous va Écoutez même si ça vous va pas C'est pareil Du coup je vais enlever Les albums Qui ne nous intéressent pas Pour l'instant Je vais les mettre juste de côté Et on va commencer par ces deux là Du coup il y a encore Sous de jean dedans Évidemment Notre queen à toutes On va commencer par celui là Alors au niveau État Très bon état Ça va Il n'y a rien à dire Alors Normalement ils sont complets Du moins presque Complets Donc voici pour le petit Cédé J'aime beaucoup J'adore ce genre de boîte Si vraiment tous les groupes de K-pop Pouvaient faire ce genre de boîte Ce serait Tip top Là on a les inclus Je vais juste le mettre de côté Tant qu'on voit le reste Et du coup là Nous avons photobook Et peut-être des Lairix Je ne sais pas On va déjà voir ceci Oh Bah du coup C'est un petit photobook Où elles sont toutes absolument Trop cute Et toutes jeunes On a du mal à les reconnaître Pour certaines Mais elles sont Vraiment trop mignonnes Donc c'est un espèce de papier Un peu recyclé Mais on part pas au niveau qualité Je trouve au niveau des photos Donc c'est cool Ensuite nous avons le photobook Plus classique Elles sont toutes Toutes jeunes Toutes cute Ca fait trop bizarre De découvrir ces albums Maintenant Quand on stane un peu plus tard Je trouve ça toujours aussi cool De toute façon C'est cool de découvrir Des nouveaux albums Moi en tout cas A chaque fois Je prends le même plaisir Donc ça ne change pas Donc on a Les tracklist et tout Dans le photobook C'est cool aussi Il fait comme ça J'aime bien Elles ont l'air si sages Voilà maintenant Donc voilà pour Ce qu'il y avait Au niveau des photos En vrai Il y a pas mal de photos J'aime bien Entre celui-là Et le photobook Il y a quand même Pas mal de choses On a des stickers Ok Ça ne veut pas venir Bon il y en a deux Deux fois le même Des stickers Comme ça Avec des petits dessins Des filles Je pense C'est trop cute Du coup On a Une mini Paula Postcard De Soojin C'est écrit dessus Avec du coup Des petites photos ID C'est cute J'aime bien J'aime bien Soojin Donc Ça ne me dérange pas D'avoir Soojin Et un photocard Qui avons nous Je ne me suis pas spoilée Je me souviens même plus Si c'était sur la blanche Ou pas Ouh Mignonne Très jolie petite PC Elle est vraiment Trop cute J'aime trop Bon c'était écrit derrière Mais comme c'est noir On n'a pas bien vu Du coup On aurait pu se spoiler Voilà pour le premier album On va passer A celui-ci Du coup I made C'est le même format Oh J'aime bien C'est stylé Avec C'est Ce cadre doré Vraiment comme Un tableau Je ne sais pas Si on peut le On peut le retirer Pour sortir Ce qu'il y a à l'intérieur Alors faire attention De ne pas le casser Ouh Attendez Il y a du spoil Il y a du spoil Non Il y a du spoil Alors Le CD Avec les filles dessus Moi j'aime bien Ces CD Où il y a les membres Et tout dessus Je ne sais pas vous Mais moi j'aime bien Et on a un gros gros Photobook Alors Je vais juste faire Un peu de place Pour qu'on puisse Découvrir Ce très très beau Photobook Alors Ouh Qu'est-ce que c'est Une truc de cube Ok Je décolle un tout petit peu Mais ça c'est les photobook C'est parti Et voilà pour notre beau photobook Alors honnêtement Je l'ai trouvé vraiment Très très beau J'aime bien ce style Un petit peu noble Un petit peu frenchie Qu'on peut retrouver Ça leur va bien Ça va bien avec le concept En tout cas Je le trouve magnifique Vraiment Le photobook Est très très joli Elles sont toutes Magnifiques à l'intérieur Du coup On va ranger Ce joli petit photobook Avec son cadre doré Dans sa boîte Et voilà Comme neuf Et on va découvrir Un petit peu Ce qui se cachait A l'intérieur Donc nous avons Encore un stickers Cette fois-ci En rouge Avec le logo Du groupe Bon c'est sûr Que c'est pas aussi classe Quand on met ça Mais bon Ensuite nous avons ceci Qui a l'air d'être Un stickers aussi Ah c'est un stickers De membres Du coup Avec Mignon C'est chouette en vrai Moi j'aime bien Les stickers comme ça Et nous avons Une carte Où on est spoilé Donc pas de suspense C'est Soyun Et là Je suis trop contente Je suis trop contente En plus la photo Est magnifique Par contre son format C'est vraiment Un format Comme vous savez Les cartes Dans les light sticks Donc très très épaisse Un peu chaud Arranger Même au niveau des sleeves Va falloir que Je retrouve mes sleeves Qui fitent pour ça Mais en vrai Elle est très très jolie Et je suis très contente D'avoir Soyun Donc voilà pour Ces albums-ci Je vais d'ailleurs Les mettre de côté maintenant Puisqu'on va passer Aux autres Du coup Le I trust On avait dit Donc c'est le I trust Version Moi Le troisième Mi album Mon rêve Du coup On a Beaucoup Beaucoup De choses A l'intérieur En tout cas Un grand photobook Là je pense Que dans l'enveloppe Il doit y avoir Les inclusions Somme toute On va d'abord Commencer par le photobook Oh Il y a aussi Il y a plein de choses Donc je disais On va commencer par le photobook Et on verra la suite Après Et voilà pour ce photobook Moi je le trouve très sympa Je le trouve magnifique J'adore ce côté très dark witch Un petit peu En tout cas très dark Très sombre Assez gothique Finalement Mais un peu glam Vous voyez Gothique Un peu glam Je les trouve Toutes magnifiques Et puis j'aime bien aussi Un peu cette fin de photobook Où on a l'impression Que c'est un magazine Parce qu'on a Un peu cette impression Quand on voit les bijoux Et tout Avec le gros plan Qu'on décrit le bijou Par exemple Pour en faire la pub Pour faire la promotion Il manquerait peu que le prix Etc Je trouvais ça vraiment Très stylé C'est un très très beau photobook Que j'ai vraiment Beaucoup aimé découvrir Du coup voyons voir Ce qu'il y avait d'autre Dans cet album Déjà nous avons Un poster de membre Visiblement Où nous avons Choua Qui est magnifique Une de même bille à sa coeur Donc contente De voir Choua Ensuite nous avons Ceci Qui a l'air Très très épais On dirait Un gros Un gros magazine Avec Soyeon Ecoutez Moi Je suis comblée Je peux rien dire d'autre Incroyable C'est très beau J'aime bien Ça fait vraiment Vieux magazine Des années 20 Un peu comme ça On dirait Et du coup Nous avons L'enveloppe Où il doit y avoir Les inclusions A l'intérieur Donc je vais Retirer ça ici Aucun spoil Ah il y a le CD aussi Le CD qui vole Oh je suis pas fan Des CD qui volent Regardez Vraiment il vole Il est très joli Pour le coup Mais il vole Il vole à l'intérieur Et ça c'est pas cool Ok Alors attendez Parce qu'il y en a une De toute façon On peut que se faire spoiler Est-ce que j'ai tout pris Oui j'ai tout pris Ok Donc bon Comme je disais Il y en a une On se fait forcément spoiler Avec Choua Je vous mets comme ça Au moins vous la voyez bien Elle est transparente Donc je ne pouvais pas la cacher Donc voici Une photocarde transparente De Choua Yop Ensuite Nous avons ceci Une postcard Très certainement De membres aussi Avec une rose Et ses épines C'est stylé Le dessin est très beau Ensuite nous avons ça Oh my god Ok Oh Alors Est-ce que vous voyez bien A la caméra Ah j'ai pas l'impression Ah si comme ça Vous voyez C'est une lentille Du coup Qui change Black and white Et enfin Mini Qui est ma belle Qui est absolument belle Magnifique Très très jolie Photocarde Et encore une fois C'est un grand format Donc je ne sais pas si Pendant un moment The Idol A fait ce genre De gros format C'est particulier C'est la première fois Que je vois ça En dehors des lightstick Donc ça me surprend Un petit peu Mais voilà Globalement J'aime beaucoup l'album En tout cas On enchaîne Avec Tac 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 Ok On va faire avec le Never Die Du coup il y avait Un petit sticker Je ne sais pas S'il vient d'un album Ou quoi Alors Le Never Die Qui se présente Comme ça Ça c'est la version Spoiled C'est des très gros albums Je vous avoue Que quand je les ai vus Sur De base La wishlist Que j'ai Je pensais Que ça allait être Des plus petits albums Vraiment Des formats carrés Un peu comme Ateez Bon là Vous ne les voyez pas Là si Un peu dans ce style là J'étais du coup Surprise de voir Que c'était des gros formats Donc là Peut-être Que c'est des pochettes Avec ses laits En cru et tout ça Donc je vais mettre ça De côté en attendant Ah mon exemple On les verra plus tard On passe au photobook Donc voilà Pour ce photobook Il est canon Canonissime J'adore En plus on voit Les vêtements Qu'on retrouve dans Tomboy Forcément Je les trouve Juste trop Trop sublimes J'ai adoré Souto Voilà De toute façon C'est le comeback Qui m'a fait Clairement tomber Pour J-Hiddle Donc évidemment J'allais aimer Ensuite nous avions Ceci Qui a l'air d'être Une tracklist Géante En poster Voilà Et là Et là Et là Et là vous avez le CD Toujours aussi chouette Et j'aime bien le rangement Pour le coup Il est stylé Et le CD Ne s'envole pas Du coup nous avons Les inclusions Et j'ai l'impression Que là il y a déjà Un truc de membre Du coup on a Mignon Petite affiche Comme ça Un petit flyer C'est très très fin De Mignon Beaucoup de mignon Sur ce Cet unboxing Ensuite vous avez Des stickers Mais non C'est peut-être Attendez C'est des stickers Ou est-ce que c'est Un tatouage Je ne saurais dire L'un comme l'autre Serait très stylé De toute façon Et du coup Là-dedans Il doit y avoir Des photocardes Là vous avez Un éventail Aussi Est-ce qu'il y a Un moyen De ne pas Se faire spoiler En sortant tout ça Ok Il me semble Que je En tout cas Moi je ne sais plus Ce qu'il y a Dans les albums Mais je crois Que ce n'était pas Visible Sur Sur les annonces Petite posca De choix Choix aussi Mais bien J'aime bien On s'aime bien Très jolie Postcard Ensuite Là ça a l'air D'être Une petite Carte Je ne sais pas De Yuki Très canon aussi Et nous avons Deux photocardes Choua Elle veut Que je craque Pour elle C'est pas loin Enfin je craque De toute façon Déjà Via ce vrai coeur C'est qu'on craque Déjà Non Et Soyeon Pour mon plus grand plaisir Elle vient Imposer ses marques Quand même Elle dit Ok Les autres sont mimi Mais m'oublie pas Je ne t'oublie pas Voilà Très très bel album Je suis trop contente En plus des inclusions Et tout C'est on top Et on passe Et on passe Au dernier Donc Le I love magazine Act version Du coup Donc le I love C'est avec Nude On est d'accord Des fois j'ai des petits doutes Donc attendez Je vais devoir tout sortir Parce que je pense que là Les inclus Elles sont un peu Tout de suite Là C'est ça Et du coup On va découvrir Le photobook Alors déjà Voilà Et c'est parti Nous avons le CD Qui se cachait Aussi Juste là Alors Bah écoutez Très très beau photobook Là encore Très très sexy On retrouve vraiment La vibe French cancan Moulin rouge Qu'elles ont voulu Ben forcément Transmettre Avec le titre Nude Elles sont Incroyablement Sexy A l'intérieur Il faut le dire Mais elles sont Canons Et il y a aussi Un peu ce côté Psycho Qu'on retrouve Dans certaines photos Donc j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Et franchement Soyeon En petite blonde A carré Elle fait mal Elle fait mal On va découvrir Tout le reste Donc là On a un poster Mais les inclusions Sont glissées A l'intérieur Du coup Hop Caché Et du coup On avait déjà Un petit spoil De notre version De membre De notre poster De membre Puisque nous avons Mion Qui est absolument Trop belle Comme d'habitude Et derrière Vous avez un petit message Au Neverland Pour nous Voilà voilà J'aime bien Le fait qu'il y ait un bac Sur le poster Ça change un peu Je trouve Ensuite Nous avons Des stickers En forme De timbre Avec les membres dessus On a tout le monde Trop cool Puis nous avons Je vais faire ça Comme ça Vous le verrez Mieux Du coup On a un petit Comment je pourrais appeler ça Film strip Encore une fois De Yuki Donc c'est par membre A chaque fois Du coup Là Qu'est-ce que nous avons Une tracklist Comme ça Et Hop là Voilà pour la tracklist Là Comme d'hab C'est le truc de cube Et on a les deux petites photocardes Donc qui ne sont pas des surprises Puisqu'il y a la signature Yuki Et Ren Soyeon Queen Soyeon En blonde Genre The photocardes C'était The photocardes Qu'il fallait avoir Et je l'ai Elle est trouvée Trop canon Tous ces albums Étaient trop canon C'est tout ce que j'aurais à dire Et voilà Pour ces unboxings Vinted Très J-Idle On est d'accord J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi j'adore toujours Autant fouiner Sur Vinted Je trouve que vraiment On peut y trouver Des pépites C'est aussi là où moi Je vends mes photocardes Ou les échanges Donc je vous mets mon Vinted Juste en dessous Comme ça Si vous avez envie de voir Ce que j'ai un petit peu En stock Et bien Vous pouvez le faire Et vous pouvez me demander Voilà En DM Etc Sur Vinted Mes DM sont ouverts Acheter Échange On peut voir Il n'y a pas de soucis Moi j'aime vraiment Vinted C'est vraiment un truc Que j'adore Pour la Kpop Parce qu'on peut vraiment Y trouver des bonnes affaires Des fois Il y a des gens Ils abusent Ça on est d'accord Quand je vois Des photocardes De Chan Photocard De Chan Photocard Celles qui sont dans les albums De Chan A 15 balles Non 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 et non Ça ne se fait pas Déjà le member pricing Au revoir Ça ne doit pas exister Ça ne devrait même pas exister Et pourquoi vous mettez Tiens à 15 euros Enfin vous êtes C'est des cartes C'est des photocardes Comment littéralement Dans les albums Autant s'acheter un album Alors Un peu plus cher Pour mettre 15 balles Moi jamais de la vie Pour une carte Une P.O.B Je ne dis pas Il y a des P.O.B Elles peuvent être rares Et tout Ça je ne dis pas Mais une photocarde Qui est dans un album Jamais de la vie Ça devrait être 15 euros J'ai déjà vu aussi Des T.By T De Soubine Soubine de T.By T Pour Blue Hour A 25 Non Jamais de la vie Ne faites pas ça En fait Ne faites pas ça En tout cas Si cette vidéo vous a plu Et bien laissez Un petit like Ça fait toujours plaisir Ça aide beaucoup La chaîne Et le référencement De cette dernière Vous pouvez aussi D'ailleurs me dire Ce que vous avez pensé De cet unboxing En commentaire Ça fait toujours Très plaisir De vous lire aussi Et bien entendu Si ce n'est pas encore fait Abonnez-vous A la chaîne Comme ça Vous pouvez être prévenu Des prochaines sorties Si vous activez La clochette Bien entendu Et on atteindra Les 1000 Très prochainement Grâce à vous Quant à moi Je vous recommande Surtout de me suivre Sur mes réseaux sociaux Que ce soit Facebook Instagram Ou TikTok Je vous mets Tous les liens En barre de description Mais je vous recommande Surtout de me suivre Sur Instagram Qui est vraiment Littéralement Le réseau social Sur lequel je suis Le plus active Et avec lequel Je partage le plus De choses avec vous Et moi Je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis A bientôt Sous-titrage Sous-titrage